Lorsque l'on prononce aujourd'hui le mot de chiisme, on évoque plus particulièrement la forme d'islam qui diversifie l'islam proprement iranien du reste du monde islamique, parce qu'elle est la religion officielle de l'Empire d'Iran depuis bientôt cinq siècles. En fait, les origines du chiisme remontent aux premières générations de l'islam, mais il est indéniable que les facteurs iraniens et les personnalités iraniennes ont joué dans sa formation un rôle prépondérant. Le chiisme offre en doute une théologie et une philosophie extrêmement riches en arabe et en persan, elles sont malheureusement celles qui ont été les moins étudiées jusqu'ici. Quant au mot lui-même, chiisme, il n'est qu'une francisation du mot arabe, chien, lequel désigne tout groupe de personnes à la poursuite d'un même objet. Il correspond rigoureusement au latin secta, c'est la secte, l'école des adeptes ralliés à la personne du gendre du prophète, le premier imam, Ali Ibn Abi Taleb, à cause de la signification unique et précédente qu'elle revêt pour eux. En raison de cette dévotion à l'idée et à la personne de l'imam, le mot imam signifie guide, le chiisme est également désigné comme imamisme, bien que ce mot désigne plus particulièrement la forme du chiisme professé aujourd'hui en majorité par l'Iran. Cependant, une étude religieuse approfondie ne saurait en dissocier une autre branche importante du chiisme, celle qui est connue sous le nom d'Ismaïlisme. La tendance de notre époque nous conduit trop souvent, hélas, à vouloir expliquer un phénomène religieux par des causes non religieuses. On s'est donné beaucoup de mal pour expliquer le chiisme par des circonstances politiques, sociales, géographiques ou autres. Ce faisant, on n'a oublié qu'une chose, si une religion déterminée existe, la première et dernière raison du phénomène, c'est l'existence de ceux qui la professent. L'explication première et dernière du chiisme, ce sont les chiites eux-mêmes. On peut rassembler toutes les circonstances possibles, toutes les causes théoriques idéales, cela ne suffira jamais à donner un seul chiite, si tout d'abord n'existe pas concrètement la forme et l'exigence d'une conscience religieuse proprement chiite. Cette forme spirituelle, nous pouvons en relever les caractéristiques tout au long de son histoire. Pour être très bref, j'en relèverai deux qui m'apparaissent dominer une structure commune à la fois à l'imamisme et à l'ismaylisme. Il y a d'une part cette idée qu'aucun des attributs que les hommes décernent habituellement à la divinité, même dans le monothéisme, n'atteigne réellement celle-ci en son essence. La divinité n'est connaissable et l'homme n'a de rapport avec elle que sous la forme en laquelle elle se révèle à lui et qui correspond nécessairement à son propre mode d'être. Elle est la forme humaine en sa perfection et c'est cette perfection que signifie la personne de l'imam. Celle-ci est la manifestation divine, la théophanie, ce n'est pas une incarnation au sens du dogme chrétien, bien qu'ici l'idée de théophanie rejoigne celle d'un ancien christianisme resté en marge de l'histoire, celui de la gnose. D'autre part, il y a cette idée que l'écriture révélée, le texte du livre saint, le Coran, comporte une apparence littérale et satirique et un sens spirituel et satirique. La connaissance de celui-ci signifie la nouvelle naissance de l'âme, son salut, sa libération. Or, le premier détenteur de ce sens fut précisément l'héritier spirituel du prophète, le premier imam, et après lui, ses descendants directs. Finalement, ce sens spirituel, c'est lui-même, non pas certes son individualité empirique et historique, mais le secret de la personne de l'imam investie d'une fonction cosmique. C'est pourquoi la connaissance salvatrice peut être désignée comme étant la connaissance de l'imam. Et cela a déjà suffi à nous faire entrevoir, d'une part, la diversification profonde du chiisme à l'égard de la majorité sunnite de l'islam, et d'autre part, sa consonance, avec cette forme religieuse que nous connaissons d'ailleurs sous le nom de gnose, qui exista dans le christianisme, mais qui préexistait à celui-ci, comme elle préexista à l'islam. La concentration de la piété vécue et de la réflexion philosophique sur la personne de l'imam, élevé ainsi au rang d'un archétype, nous permettent également de saisir l'unité qui persiste sous les diversifications du chiisme. Pour l'imamisme, cet archétype s'exemplifie sur terre en douze personnes sacro-saintes, les saints imams, dont le dernier disparaît tout enfant, l'an 874 de notre ère, en déjouant la fureur des puissances acharnées à détruire sur terre le trésor spirituel de l'imam. Il reparaîtra à la fin de ce cycle, inaugurant le règne d'une nouvelle terre et d'un nouveau ciel. Nous sommes maintenant dans la grande occultation, mais le douzième imam reste le seigneur invisible et présent de notre temps, celui qui, dans l'Iran de nos jours, ne cesse d'aimanter la dévotion intime de tout pieux chiite. Dès les premiers temps qui suivirent sa disparition au 9e et 10e siècle de notre ère, la pensée chiite commença à délaborer ses traditions propres et ses thèmes majeurs. Parmi ses principaux docteurs figurent des notabilités iraniennes, Kulaïli, Imbabouye, Abu Jafar, Tussi, et ce n'est point un hasard. Il n'y a aucune relation, aucune raison de minimiser l'importance d'un tel fait. Les vicissitudes traversées par le petit groupe de fidèles chiites seront souvent très lures. Ils n'émergeront des tracas et des persécutions qu'avec l'avènement de la dynastie safavide en Iran au début du 16e siècle. Ce nombre douze que nous venons de relever ne résultait pas d'une constatation empirique. Lui aussi est un nombre archétype, un chiffre symbolisant une totalité parfaite. C'est de la même manière qu'il faut entendre le chiffre sept qui caractérise le chiisme ismaélien. Ces nombres expriment à la fois un rythme de la conscience et une loi cosmique. On désigne souvent pour cette raison les deux grandes branches du chiisme, comme celle des duodécimens et celle des septimaniens. Ces derniers, ce sont les ismaéliens, chez qui le sens satirique du véritable islam est poussé beaucoup plus loin que dans l'imamisme. Ces chiites ismaéliens, que l'on a parfois désignés comme les templiers de l'islam, représentent en tout cas par excellence la gnose en islam. Mais contrairement à ce que l'on croit parfois, l'ismaélisme n'est nullement la création de Hassan et Sabah, pas plus que la réorganisation de l'ordre ismaélien en Iran par ses soins, lorsqu'il prie comme centre le château fort d'Alamout, ne consista à fonder un ordre d'assassins. Il y a là un mauvais calembour qui a traîné en Occident au long des siècles. Ce que nous en savons aujourd'hui devrait éviter aux publicistes hâtifs de se faire les complices inconscients de la propagande abbasside et épargner cet affront à la communauté ismaélienne encore existante de nos jours. L'ismaélisme doit son nom au jeune imam Ismaïl, mort prématurément vers 765, fils du sixième imam, Jarafar As-Sadekht, l'une des plus grandes figures parmi les cinq imams. C'est dans son entourage que s'élabora la théosophie du chiisme. Plusieurs de ses familiers avaient des relations suivies avec des non-musulmans, gnostiques, bardessaniens, manichéens, chrétiens, nestoriens. C'est chez les plus fervents et les plus enthousiastes d'entre eux que se constitua ce que nous pouvons appeler le proto-ismaïsme. Une période obscure dure ensuite jusqu'à l'avènement des Fatimides au Caire en 909 et brusquement nous voyons surgir des œuvres philosophiques considérables. Elles ont été gardées pendant des siècles dans le secret des bibliothèques ismaéliennes. Il n'y a qu'un petit nombre d'années que nous pouvons en étudier quelques-unes. Mais ici encore, nous relèverons que les noms des grands penseurs qui ont élaboré des synthèses aussi imposantes et originales que celles d'Anna Vicenne sont encore au dixième et onzième siècle des noms iraniens Abou Yacoub Sejestani, Mohaya Desherazi, Nasser et Khosraou, Hamid Addin Kermani, etc. Après le grand schisme consécutif à la mort de l'imam Moustantia Billa en 1094, c'est un ismaélisme réformé qui, grâce à la fondation d'Alamout, survécu autonome en Iran. Il se caractérise comme une religion de la résurrection et de salut personnel. Il ne fallut pas moins que la tempête mongole pour abattre l'organisation de ses commanderies en 1256 sans pouvoir pourtant l'arracher de la terre iranienne. L'ismaélisme y a survécu sous le manteau du soufisme. Il y eut dès lors interpénétration idéologique profonde entre l'un et l'autre. Ces brèves indications nous permettent d'entrevoir que la signification du schisme pour l'Iran ne se sépare pas de sa signification pour l'histoire des religions en général. Il préserve en lui-même les marques de ce que furent les autres apports iraniens à cette quête éternelle qui s'exprime dans la conscience religieuse de l'humanité. Nous en avons relevé les connexions avec la gnose. L'idée même de l'imam, avec les récurrences de ses théophanies, est homologue à l'idée du vrai prophète dans le judéo-christianisme, le tout-primitif christianisme groupé autour de Saint-Jacques de Jérusalem. L'idée du douzième imam réactive l'idée zoroastrienne du sauveur, le saouchiante. Enfin, les douze imams, conjoints au prophète et à sa fille Fatima, origine de leur lignée, forment le groupe des quatorze très purs. De ce groupe, la figure de Fatima Zahra, Fatima néglatante, ressort nimbée d'une gloire et d'une précédence mystique qui font d'elle une récurrence de la figure de Mariam à la signification de laquelle la conscience chrétienne a été jusqu'ici trop peu attentive. Alors, voyez-vous, nous sommes bien loin de l'interprétation superficielle qui tend parfois à nous voir dans le chiisme qu'une religion d'autorité substituant le magistère de l'imam au consensus démocratique de la communauté islamique. Loin de là, c'est plutôt le phénomène inverse que produit l'idée de l'imam invisible. Le piochite vit en compagnie d'une présence personnelle et secrète en qui les philosophes de leur côté ont pressenti l'alter ego divin qui ne se sépare jamais de nous.